La grande édition de la mi-journée sur la télévision nationale congolaise. Madame, Monsieur, bonjour. Les travaux de la 42e réunion du sommet extraordinaire de la communauté de développement de l'Afrique australe, SADEC, se déroule à Lilongwe, capitale du Malawi. Le chef de l'été et président en exercice de l'Union africaine, Félix-Antoine Tshiseke Di Chilombo, est arrivé hier mardi. Il a été accueilli par une foule immense. Je vous propose de suivre l'arrivée du chef de l'État dans ce reportage. En sa qualité de président en exercice de l'Union africaine, président de la République démocratique du Congo, mais aussi prochain président de la SADEC, Son Excellence, Monsieur Félix-Antoine Tshiseke Di Chilombo, est arrivé ce mardi en janvier 2022 à Lilongwe, capitale de la République du Malawi, pour participer à la réunion extraordinaire du sommet de la communauté de développement de l'Afrique australe, SADEC. A sa descente d'avion à l'aéroport de Kamuzou Banda, Félix Tshiseke Di a été accueilli par le ministre Malawi de Mines, l'honorable Kavalo, aussi une forte délégation de la communauté congolaise, notamment le ministre des Affaires étrangères, ministre de la Défense et ministre de l'Intégration régionale, venus peu avant participer aux travaux préparatoires de ces sommets. Des chants et cris de joie pour soutenir et encourager l'arrivée du chef de l'État, Félix Antoine Tshiseke Di, par la délégation de la diaspora congolaise, résidant au Malawi, ont marqué 7 ans. Après l'aéroport international de Kamuzou Banda, le cortège présidentiel a pris son bon cours. Il s'est dirigé à la résidence aménagée pour le chef de l'État, Félix Tshiseke Di. Les sommets de la SADEC prévus pour ce mercredi 12 janvier 2022 vont tabler sur l'évaluation des progrès et mandats de la mission de la SADEC au Mozambique, afin de ramener la paix et la stabilité dans la province des Cabo-Delgado, au Mozambique. Le président de la République, Félix Antoine Tshiseke Di Tchilombo, succédera au mois d'août prochain, le président de la République du Malawi, les docteurs Lazarus Karti-Chakwira, à la tête de la SADEC. Il a été décoré à titre posthume par le président de la République, Félix Antoine Tshiseke Di Tchilombo, au rang de Grand Cordant, Kabila Lumumba, lors des obsèques dignes de son rang au Palais du Peuple. Le Mgr Tarsis Chibangu Chichikou, président du conseil d'administration des universités de la RDC, a tiré sa révérence le mercredi 29 décembre de l'an dernier, à l'âge de 88 ans. Patrick Michel Moukoui, nous fait le récit de ses obsèques. Son identité scientifique se tale bien au-delà de cet arsenal littéraire exposé pour la circonstance. Honteur de codes civils et commerciaux congolais, droits civils ou encore une vie pour l'église et société, Mgr Tarsis Chibangu, décédé le 29 décembre de l'an dernier, a reçu ce mardi des hommages de toute une république. Des obsèques nationales auxquelles ont pris part plusieurs scientifiques et personnalités du monde littéraire, religieux et politique. Le président de l'art république, Félix Antoine Gisekédi Chilombo, a lui aussi effectué les déplacements du Palais du Peuple pour saluer la mémoire de celui qui a affiché le reflet du génie scientifique congolais. Le chef de l'État s'est incliné devant la dépouille avant d'échanger quelques mots avec le membre de la famille biologique des Feux Mgr Tshibangu. Recteur de l'Université Novanium de 1967 à 1971 et de l'Université Nationale d'Isaïr de 1971 à 1981, Mgr Tshibangu est décrit dans l'horaison funèbre comme un homme honnête et d'équilibre. Le docteur en théologie de l'Université catholique de Louvain a non seulement marqué les esprits de fidèles, mais beaucoup plus encore du monde scientifique pour lequel il a accordé toute son intelligence et son expérience, a indiqué le ministre de l'Enseignement supérieur et universitaire dans son mot de circonstance. Comme le chef de l'État, les présidents de l'Assemblée Nationale et du Sénat, comme le Premier ministre, ont tour à tour déposé leur gerbe de fleurs, rendant ainsi les hommages au prince de l'Église catholique. Le prélat natif de Kipushi a été élevé au rang de grands cordons dans l'ordre de héros nationaux Kabila Lumumba. Une reconnaissance de toute la nation pour son apport au monde scientifique congolais. C'est en toute intimité familiale que Mgr Tarsis Chibangu s'est réunimé ce mercredi sur les sites universitaires des Lulikins à Kinshasa. Des ordonnances portant nomination de certains ambassadeurs et de l'élévation à titre posthume de Mgr Tarsis Chibangu Chichikou au rang de grands cordons dans l'ordre des héros nationaux Kabila Lumumba ont été signées par le président de la République Félix-Antoine Tshiseki de Chilombo la teneur de toutes ces ordonnances avec Tina Salama porte-parole adjointe du président de la République. Ordonnance numéro 22 barre 004 du 10 janvier 2022 portant nomination d'un ambassadeur plénipotentiaire et extraordinaire de la République démocratique du Congo auprès des États-Unis d'Amérique. Le président de la République vu la constitution telle que modifiée par la loi numéro 11 barre 002 du 20 janvier 2011 portant révision de certains articles de la constitution de la République démocratique du Congo du 18 février 2006 spécialement en ces articles 69, 79 alinéa 3, 81, alinéa 1, 1 et 221 vu la loi numéro 16 barre 013 du 15 juillet 2016 portant statut des agents de carrière des services publics de l'État spécialement en ces articles 4, 5 et 19 vu tel que modifiée et complétée à ce jour l'ordonnance numéro 78, 448 du 16 novembre 1900 portant règlement d'administration relatif au corps des diplomates de la République vu l'ordonnance numéro 22 barre 002 du 7 janvier 2022 portant organisation et fonctionnement du gouvernement modalité de collaboration entre le président de la République et le gouvernement ainsi qu'entre les membres du gouvernement spécialement en ces articles 45, 48, 3 et 61.1 vu l'ordonnance numéro 22 barre 003 du 7 janvier 2022 fixant les attributions des ministères spécialement son article 1er B3 vu l'ordonnance numéro 21 barre 006 du 14 février 2021 portant nomination d'un premier ministre vu l'ordonnance numéro 21 barre 012 du 12 avril 2021 portant nomination des vice premiers ministres, des ministres d'État des ministres délégués, des vice-ministres vu la nécessité et l'urgence sur proposition du gouvernement ordonne article 1er est nommé ambassadeur extraordinaire et plénipotentiaire de la République démocratique du Congo auprès des États-Unis d'Amérique madame Marie-Hélène Mathe-Beau article 2 la précité bénéficiera pour la durée de ses fonctions des indemnités et avantages prévus par l'ordonnance portant règlement d'administration relatif au corps des diplomates de la République article 3 sont abrogées toutes les dispositions antérieures contraires à la présente ordonnance article 4 le vice-premier ministre ministre des Affaires étrangères est chargé de l'exécution de la présente ordonnance qui sort ses effets à la date de sa signature en fête à Kinshasa le 10 janvier 2022 Félix-Antoine Tshikedi-Chilombo Jean-Michel Samalou Kondekienge premier ministre pour copie certifiée conforme à l'original le 10 janvier 2022 le cabinet du président de la République Guylaine Mbouizia directeur de cabinet ordonnance numéro 22 barre 005 du 11 janvier 2022 portant admission à titre posthume dans l'ordre national héronational Kabila Lumumba d'un président du conseil d'administration des universités évêques émérites le président de la République vu la constitution telle que modifiée par la loi numéro 11 barre 002 du 20 janvier 2011 portant révision de certains articles de la constitution de la République démocratique du Congo du 18 février 2006 spécialement ces articles 69 alinéa 3 7 9 84 et 221 vu tel que modifié et complété à ce jour la loi numéro 009 barre 2002 du 5 août 2002 portant création de l'ordre national héronationaux spécialement en ces articles premiers 2, 3, 4, 6, 7, 8 et 11 vu le décret numéro 051 barre 2003 du 30 mars 2003 portant organisation et fonctionnement de la chancellerie des ordres nationaux spécialement ces articles 6 alinéa 1er considérant les mérites de l'intéressé remarqué à travers d'éminents services rendus à la nation congolaise en tant que l'un des pilastres du système éducatif dans le secteur de l'enseignement supérieur et universitaire notamment comme président du conseil d'administration des universités considérant son rôle prophétique de premier plan en sa qualité de prince d'église catholique romaine en république démocratique du Congo soucieux de récompenser à titre posthume son sens élevé d'un patriotisme très ardent et très dévoué pour la cause nationale faisant de lui l'un des dignes fils de ce pays vu la nécessité et l'urgence sur proposition du chancelier des ordres nationaux ordonne article premier est admis à titre posthume dans l'ordre national héros nationaux Kabil Lumumba au grade de Grand Cordon Monseigneur Tarsis Chibangu Chichikou article 2 le chancelier des ordres nationaux est chargé de l'exécution de la présente ordonnance qui sort ses effets à la date de sa signature le 11 janvier 2022 Félix-Antoine Chisekedi à Chilumbo pour copie certifiée conforme à l'original le 11 janvier 2022 le cabinet du président de la république Guilla Niembo directeur de tout à fait autre chose à présent quel est l'état actuel du volcan de Nira Gongo et bien quelques membres du gouvernement parmi lesquels le ministre de la recherche scientifique et innovation technologique ont fait le déplacement vers Goma pour suivre de près cette situation interministérielle du gouvernement central a séjourné à Goma ce mardi 11 janvier 2022 dans l'esprit d'anticipation et l'avenue s'imprégnait de la situation actuelle du volcan Nira Gongo qui a repris ses activités aussitôt arrivés ces membres du gouvernement Samalo Kondé ont participé à une réunion tenue au gouvernement du Nord Kivu à laquelle ont été associés le gouverneur de province l'équipe de l'OVG la protection civile la santé et haute service le ministre d'Etat et ministre du budget Emme Boudji Sangara qui conduit la délégation à rassurer la population qui n'a pas de crainte car la situation est sous contrôle nous sommes venus en délégation diligentée par le premier ministre chef de gouvernement bien sûr sur l'instruction du président de la république chef de l'Etat pour venir nous enquérir de la situation suite à la reprise de l'activité volcanique au niveau de Nira Gongo comme vous le savez bien ça fait quelques semaines que nos chercheurs nos scientifiques de l'OVG qui suivent de très près cette situation ont observé qu'il y a une reprise de l'activité sismique qui nécessite donc qui suscite donc des inquiétudes et c'est pour cela que dans l'esprit de l'anticipation pour éviter que nous nous puissions nous retrouver en train de corriger les événements nous sommes venus ici dans une forte délégation des ministres sectoriels bien sûr sous l'impulsion du ministre de la recherche scientifique qui a vraiment insisté pour que nous puissions venir ici accompagné du ministre des affaires sociales et humanitaires du directeur des cabinets du chef de l'Etat en charge de questions sociales nous avons le gouverneur bon l'ex-gouverneur le gouverneur honoreur Julien Paloukou qui est un expert du gouvernement sur la question ayant lui-même été l'auteur intellectuel du premier plan de contingence qui est en nuisage actuellement et nous avons bien sûr le ministre de la santé qui encadre toutes les questions liées à ce secteur cette délégation est constituée du ministre du budget de celui de l'industrie Julien Paloukou de la recherche scientifique José Panda Kabangou Modeste Moutinga des affaires sociales et actions humanitaires Jean-Jacques Mungani de la santé et Olivier Mondongue directeur de cabinet adjoint du chef de l'état en charge de questions sociales et humanitaires ces membres du gouvernement sont allés visiter le nouveau laboratoire de l'OVG dénommé Félix-Antoine Kisekedi condamnation de 6 officiers fardessés à des peines de 2 à 5 ans de prison ferme d'autres ont été carrément renvoyés de l'armée c'est le verdict de la cour militaire de l'Itori à leur charge le détournement de la ration des militaires des déniés publics et du gonflement des effectifs reportages L'organisation non-gouvernementale appuie à la communication interculturelle et à l'autocromotion rurale a formulé une série de recommandations pour la réussite du programme du désarmement démobilisation et relèvement communautaire et stabilisation objectif appuyer l'effectivité de ce programme ainsi que son appropriation par la population de cette province cette réelle ici donne un atelier de deux jours à l'attention des forces vives de cette province Le week-end dernier à Bougna à Siar a facilité l'organisation de l'atelier de réflexion stratégique sur la compréhension et la mise en œuvre du pays de l'ODRCS à Nitori avec l'appui financier du Fonds de cohérence pour la stabilisation un atelier qui a connu la participation du communautaire national du pays de l'ODRCS Tomit Ambuy Oushindi Emmanuel du gouverneur militaire de l'ODRI l'étend général Mouyankach Madjoni ainsi que du vice-ministre des affaires étrangères Samy Adubango Aoto ayant présidé la cérémonie de clôture de ses travaux Et puis le ministre de la communication et médias Patrick Mouyaya a échangé avec une délégation des opérateurs culturels qui noient au menu de leurs échanges l'organisation des obsèques de l'artiste comédien Mangali Décédé le mardi 5 janvier 2022 à Kinshasa de suite d'une courte maladie s'est lancé proche opérateur culturel et acteur Riva Kalimassi a incarné le rôle de Mangali dans le film La vie est belle aux côtés de Papa Wemba sorti en 1987 Tous les autres sont partis ils nous ont quittés Mamandingari Mamou Emovo Pepe Kalé C'est un vide énorme effectivement Pour des obsèques dignes de ces grands hommes une délégation d'opérateurs culturels conduite par le député Ados Ndombassi sollicite non seulement le soutien du ministre de la communication et médias porté-parole du gouvernement mis également un accompagnement de la chaîne nationale RTNC Le ministre nous a rassuré de son accompagnement de l'accompagnement de la RTNC pour bien sûr valoriser ce grand personnage En homme d'écoute le ministre Patrick Mouyaya Katembou rassure de l'accompagnement de la RTNC comme demandé question de valoriser ces grands personnages qui attend marquer les esprits de Congolais Pour Djoka chroniqueur musical Congolais cet acteur a beaucoup marqué le téléspectateur Pour tous ceux qui ne connaissent pas Riva Kalimasi c'était d'abord un acteur dont la vie est belle avec Papa Wemba c'est parmi les grands amis de Papa Wemba Pionnier dans le secteur publiciteur en RDC Riva Kalimasi est également impliqué dans plusieurs productions congolaises tant dans le cinéma que dans la publicité Son quartier Matongue dans la commune de Calamou en deuil une fois de plus après la disparition de son Papa Wemba le courroux de Molokai Culture toujours Lasbelle Balakine soutient le président de la République Félix-Antoine Tshisekedi Tchilombo elle croit au redressement de la RDC sous l'impulsion du chef de l'Etat a bien saisi la portée exacte de son excellence monsieur le président de la République affirmant la mort du pays depuis des lustres une interpellation de la conscience collective du président Félix Tshisekedi pour travailler au relèvement de la RDC qui aujourd'hui trouve un écho favorable dans le chef de Quinoa régroupé au sein de l'association Banakine L'ASB Banakine emboîte le pas et affirme que la République démocratique du Congo est bel et bien un pays qui certes existe mais qui n'est vu pas Dans une déclaration lue c'est mardi à Matongue dans la commune de Kalamou cette association s'est dit étonnée de polémiques suscitées autour de cette sincérité du chef de l'Etat en liée place de ses maîtres au travail Cette réalité ne date pas de trois ans bien au contraire le pays est dans cet état depuis des décennies et ce à cause de la mauvaise gouvernance des régimes antérieurs à l'actuel Tout en citant le récit biblique de la mort et la résurrection de Lazare par Jésus-Christ et la foi de ses soeurs cette association estime que le garant de la nation a la clé de la résurrection du pays de Lumumba L'ASB Banakine n'est pas distrait et attend que la pierre du sépulcre soit ôtée et que le Congo comme Lazare sorte ressuscité du tombeau L'association sans but lucratif Banakine cher vice-ministre de mine Godard Motemona s'est dérangée derrière le président Félix Tshisekedi chef de l'Etat RD congolais Nafati Congo Eko Bimanakunda Congo Eko Sekwa Congo Eko Téléma Et puis le conseil du chef de l'Etat au collège du bureau conjoint a effectué dernièrement le déplacement vers l'espace Grand Bandundo sur place Joseph Moke Tawamba a sensibilisé la population de cette partie du territoire national à la vision du chef de l'Etat Félix Antoine Tshisekedi Tchilombo celle d'un Congo fort des beaux et prospères Jacques K. Boaba Mokumina Séduga reportage Dans l'espace Grand Bandundo où il a séjourné dernièrement dans le cadre de la pérennisation de la vision du développement du chef de l'Etat Félix Antoine Tshisekedi Tchilombo dans cette partie du territoire national le conseiller du chef de l'Etat au collège du bureau conjoint Joseph Moke Tawamba a été accueilli par une foule en liesse le constat est sans équivoque car cette visite politique était très bénéfique et riche d'enseignement Avanga Bililieta Mikui Djouma Boulungu et Luzoubi la population s'est dit prête à accompagner la vision politique du grand de la nation pilotée par le premier ministre chef du gouvernement Samalou Kondé j'étais avec le paysan dans l'option d'entendre et voir et accompagner la vision du chef de l'Etat en tant que fatia miniatur tout d'abord d'abord un accueil exceptionnel en nom et pour le compte du chef de l'Etat en tant qu'envoyé du chef de l'Etat mais je suis rentré avec Amertim et à la mégestion c'est à dire les tenants du titre ils confondent la gestion publique de l'Etat et la gestion privée si réellement nous sommes associés de fatia nous devons n'est-ce pas avoir un apport Joseph Moquet en tant que fatia miniatur est allé pour entendre et voir aussi chercher de réparer des préjudices causés par les antisociales l'espace Grand Bandoundou a apprécié le message du conseiller Moquetawaba et a promis son accompagnement de cette vision du chef de l'Etat une occasion pour le conseiller Joseph Moquetawaba de lancer un vibrant appel à ses collègues conseillers à la présidence à la conscience professionnelle pour accompagner les actions du chef de l'Etat d'un Congo fort débout et prospère bientôt la reprise des travaux de construction de la centrale de Katende le premier ministre a dépêché à Lubumbashi une équipe pour suivre de près les matériels qui devront être acheminés à Katende question de finaliser les travaux occupés par la situation du matériel de montage de la centrale hydroélectrique de Katende dans le Kassai central encore entreposé à la gare de la société nationale de chemin de fer du Congo Lubumbashi le premier ministre Jean-Michel Samaloukonde a dépêché sur place son assistant principal pour un suivi de terrain accueilli par Fabien Moutombe DG de la SNCC Isaac Bakajikar a visité le terminal où une partie importante du matériel se trouve entreposé la société nationale de chemin de fer du Congo s'est dit prête à achéminer le matériel restant à destination mais sur demande de la société Angélique qui est en charge de travaux sur le site de Katende c'est une réalité parce que nous au niveau de la SNCC notre rôle ce n'est pas d'un instant notre rôle c'est de faire enjouer tout ce que nous avons et la chance nous avons cette détermination et nous sommes convaincus que ces conditions sont réunies elles sont réunies aujourd'hui il y a des conditions qui ne dépendent pas de nous qui dépendent plutôt d'Angélique et d'autres pas se tenir voilà mais nous on est prêts pour sa part l'envoi du premier ministre a révélé que le chef du gouvernement veut décanter cette question et ainsi faire aboutir ce projet qui n'a fait que trop traîner il faut qu'on puisse faire peut-être se rapprocher avec Angélique pour savoir ce qui retarde la cheminement comme ça que nous puissions avancer si le chef de l'état a visité Katende c'est pas ce qu'il veut que ça bouffe donc on va faire rapport à qui le droit en rappel c'est depuis 2015 que ce matériel se trouve à la gare de Lubumbashi et que les travaux sont bloqués sur le site le chef de l'état Félix Anton Tshisekedi a visité ces sites et le gouvernement Sama s'est déjà activé pour que les travaux reprennent le plus rapidement possible et puis le quartier Jekamine Motoshi a renoué avec l'électricité après plus d'un mois passé dans l'obscurité et ce grâce au gouverneur intérimaire du Lois-Laba Fifi Masuka Saimi dans la soirée de vendredi que madame le gouverneur intérimaire du Lois-Laba est arrivé à la cité Jekamine Motoshi de Colosie sous les ovations de la population des êtres contrés de Colosie Fifi Masuka Saimi a procédé à la mise en service du nouveau transformateur d'une capacité de 400 KVA qui va désormais alimenter cette partie de la ville un don de la coopérative minière Komiakol son président s'en félicite après la coupure du ruban symbolique devant la cabine électrique du coin l'autorité provinciale a mis en marche le transformateur devant le responsable de la semaine la joie était lisible sur les visages de ces lois-laba qui désormais vont rompre avec l'obscurité Masuka Saimi a pris un temps pour s'adresser à ses administrés du coin avant d'encourager les initiateurs il y a plus d'un mois que la population de la jettamine Motoshi était dans le noir suite à une panne du transformateur de 300 KVA de la Snelle Langouma était grand au point de donner du fil à retordre au cortège de la femme numéro 1 du lois-laba pour quitter le lieu leur témoignage touche la sensibilité les enfants de la rue ont bénéficié d'un nouvel an mémorable créé des femmes à organiser un repas de coeur à leur intention Cédric Enina nous en dit un peu plus bien que la période des festivités s'éloigne un peu de notre quotidien faire du bien n'est pas comprimé dans les temps moins encore dans l'espace moi j'habitais Kinga Sani avec mon père et quand papa a perdu son emploi il est allé en Angola nous laissant avec ma soeur et maman maman est décidée d'une crise et nous sommes restés seuls nous on nous a abandonnés par nos parents chacun rejetait la responsabilité à l'autre des récits qui ne peuvent que nous émouvoir c'est ainsi que Cris des Femmes a voulu capitaliser la période des festivités pour offrir un repas de coeur à ces enfants de la rue nous avons eu l'initiative de témoigner de l'amour envers ces enfants que nous rejetons pour prétexte qu'ils sont sorciers par leurs témoignages vous avez remarqué que ces enfants sont victimes des faits sociaux voilà pourquoi nous refusons pour qu'on les appelle les enfants de la rue parce que la rue ne donne pas naissance aux enfants dans la finalité l'objectif est d'abord de redonner sourire à ces enfants non accompagnés appelés communement ou parfois confusément les enfants de la rue exposés à la toxicomanie la drogue dure à l'image de Bombay une journée inoubliable qui s'est clôturée par des pas des danses une page noire dans ce journal pour terminer Anakle Moulunda Chiswa Bonto sous-directeur chargé du desk anglais à la RTNC2 a tiré sa révérence le 31 décembre de l'an passé il a été mis en terre dans l'intimité familiale à Lubumbashi le tout a commencé par la levée de la dépouille aux heures de midi ce samedi 8 janvier 2022 de la mort de l'hôpital SNCC de Bombay où il était conservé pendant près de trois semaines ils étaient nombreux aux obsèques les membres de la famille des feux le sous-directeur chargé du desk anglais à la RTNC2 à Kinshasa Anakle Moulunda Chiswa Bonto les frères amis et connaissances des agents et cadres de la RTNC au Katanga avec en tête le directeur provincial AI Basisenganda Lamba ajouté à cela les confrères d'autres organes de presse du choix tous sous la conduite de la présidente intérimaire de l'UNPC Grand Katanga Marianne Yav Moujing dans les 67 ans des vies passées sur la terre des hommes Moulunda Chiswa Bonto a consacré une quarantaine d'années à la RTNC dont 17 comme producteur animateur et présentateur des émissions culturelles et des gaietés à la RTNC de Bombay et depuis 1997 jusqu'à sa mort il a œuvré en qualité de journaliste et reporter permanent à la présidence de la république à Kinshasa A l'étape des mots d'adieu et des oraisons la précédente AI de l'UNPC a remercié un homme politique de bon cœur Edmond Bazambang d'avoir contribué financièrement au funérail une manière pour lui de saluer la mémoire de ce chevronné de la presse congolaise fait un acclème Moulunda qui soit Bantou qui repose désormais pour l'éternité à la nécropole rivière des anges de Kassangiri originaire du territoire de Kanyama dans la province de Olomami il laisse une veuve huit orphelins et deux petits enfants paix à son âme que son âme repose en paix et c'est par ici qu'il met un terme à ce journal un journal réalisé par Yolande Voka et Luison Moulangoy Madame, Messieurs nous vous disons merci de nous avoir suivis l'actualité continue sous nos antennes en français dans les quatre langues nationales à 19h Lisette Mujinga Moutombo au revoir Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada